Bonjour Youtube, on se retrouve pour la saison 3 de The Walking Dead. Je n'ai pas réussi, puisque c'est la merde, à importer ma sauvegarde de la saison 1 et 2, bien évidemment, parce qu'il faut que le jeu soit installé, vous exportez, vous envoyez ça sur Takedales, puis vous réimportez dans le 3, sauf que moi j'ai désinstallé le jeu, ça me faisait chier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire continuer l'histoire comme si, avec les mêmes choix qu'on avait fait dans la saison. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà anticipé la chose, c'est-à-dire que j'ai déjà simulé un peu les choix qu'on avait fait. Alors, lors de la saison 1, Clémentine a rencontré Lee, alors qu'elle avait perdu sa famille et sa maison. Il l'a protégée et lui a pris l'importance de la survie. Souvenez-vous, elle apprenait à faire pompant, à prendre des décisions difficiles, voilà, survie. Clem et Lee ont voyagé jusqu'à Savannah, où Lee s'est sacrifié pour la sauver, tout à fait. Alors qu'il était étendu au sol sur le point de mourir, Lee supplia Clem de le laisser se transformer, lui tirer dessus, c'était lui tirer dessus, et on l'a fait. Après la mort de Lee, Lee a rencontré différents survivants, des gens qui l'ont aidé, parmi lesquels Jane. Souvenez-vous, à la fin, salut Nichols ! À la fin, qui nous est resté ? C'est pas Kenny, c'est pas Luc, c'est Jane. Jane, Clémentine, a vu un mentor ! Oh, Jane, pardon, elle a vu un mentor, l'insensibilité de Jane, son comportement parfois... Impitoyable, a appris à Clem l'importance de, je dirais plutôt l'ingéniosité. Pas Jane, salaud, si, 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 j'ai pas réussi à m'apporter de la sauvegarde, on refait les mêmes choix. Dans un monde où le danger est omniprésent, alors ouais, on va peut-être faire ça aussi. Décale un petit peu, comme ça, on verrait peut-être... Un petit peu plus de dialogue. La survie, pas vraiment... Plutôt l'ingéniosité. Voilà, les choses, les apparences sont parfois trompeuses, exactement. Grâce à ses compagnies de route, le périple de Clem l'a finalement conduit au magasin. Et oui, on était revenu à l'ancienne base de Carver. Souvenez-vous, on n'est pas allé à Wellington, de toute façon, ça c'est avec Kenny, mais nous, Kenny, on l'a tué. Et on n'a pas voyagé seul, on est retourné au magasin. Et enfin, au magasin, on a rencontré une famille, et bien sûr, on les a refoulés. Et oui, je vous ai dit, aucune confiance, jamais. Clem a appris à ses dépens que la survie dépend de... Les gens. Et oui, on avait beau être un bel enculé, on essayait quand même de sauver les gens. Le dieu du jeu de la survie dans un sens de sacrifice, Tim Kenny. Mais non, mais Kenny, c'est un gros con ! Oh là là, il était très sympa, c'était un petit peu... L'oncle débile qu'on a tous, mais on l'aime bien, voilà, mais Kenny, voilà, tant pis. Ah, moi, ah non, moi j'ai accueilli la famille. Non, non, nous on l'a fait se barrer, et on a vu qu'elles avaient un pampan, un flingue, donc on a bien fait. Mais l'importance quand même des gens, de trouver des gens en qui on avait confiance. Clémentine était une petite enfant, elle avait besoin d'être protégée. Donc les gens. Les choses ne s'arrangeaient pas. Clem se souvient de la manière dont elle a dû empêcher la mère d'Eijid, morte, de mordre son fils au cours d'une embuscade. Souvenez-vous, avec les russes. Elle a dégainé son arme. Elle aurait pu le rendre à un... Clem a alors choisi deux, et on avait tiré. On avait tiré dessus, je ne sais même pas, Rebecca, voilà, on avait tiré sur Rebecca. Clem a fait de son mieux pour gérer les conflits, oui c'est vrai qu'en plus c'était un petit peu ça. C'est des adultes demandaient à une enfant un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ? Faire appel à l'humanité, que dalle ! On a demandé plutôt à négocier, voilà. Clem a creusé un homme mourant de soif, qui lui réclamait de l'eau par le passé. Il avait essayé de la tuer. Clem a choisi de... On avait choisi à ce moment-là de partager, parce que l'eau, on s'en foutait, on était à côté d'une rivière. Et on voulait lui faire cracher le morceau pour essayer de retrouver quelqu'un. Donc, on lui avait donné de l'eau. Ça n'avait servi à rien, je crois qu'il était mort. Et voilà, nous sommes un esprit affranchi. Lors de la saison 2, Clémentine, plus déterminée que jamais, a fait ce qu'elle juge à nécessaire, en dépit de ce que pensaient les autres. Alors que les conflits entre Kenny et Jane mettaient tout le monde en danger, Clem dut tirer contre son cœur sur Kenny pour sauver Jane. Exactement. Claim AJ. Pardon. Sauver sur Jane. Claim AJ. Donc AJ, c'est le bébé, hein. Et Jane sont alors retournés au magasin... Voilà, magasin de carveurs de O.O.O.O.O.S. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O rien, même pas les critiques du jeu donc de la part du chat c'est pareil, je n'attends aucun spoil potentiellement vous pouvez bien sûr me dire votre avis, mais une fois que j'ai fait le mien vous pouvez essayer de m'influencer, ça il n'y a pas de soucis de toute façon ça reste mes choix je n'ai pas vu la série télé non, je n'ai pas vu la série télé non plus, donc par exemple vous pouvez me dire ah non, moi j'ai choisi l'autre opportunité qui permet de faire ça, ça il n'y a pas de soucis mais si possible, laissez-moi bien sûr faire mon choix, vous pouvez essayer de m'influencer etc, etc, ça c'est pour les personnes qui sont sur Twitch, et donc pour ma part je ne me suis absolument pas spoilé le jeu je ne sais absolument pas ce qu'il contient, je ne sais pas s'il est bon, et je ne sais pas s'il sera on va dire meilleur que la saison 2 qui moi m'a un peu déçu par rapport à la saison 1 je ne sais pas non plus la durée des épisodes et là j'ai déjà beaucoup trop parlé donc qu'est-ce qu'on fait, on y va, c'est parti si le son n'est pas assez fort, je mettrais plus fort j'ai à vie j'ai à vie ok, je suis juste tu n'étais pas ici quand le père était mort, ok, je comprends mais tu devrais être là quand il y va je sais ok, je suis juste en train on entend des sirènes de police, donc ça c'est avant l'apocalypse il est mort il est mort non 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 j'ai essayé tu es un pute de merde, tu sais ça ? une fois juste la seule fois que tu devrais être là j'ai essayé d'arriver à son j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé oh, tu as essayé ? tu as essayé ? tu as essayé ? tout le monde est là ils ont été là depuis des jours et où tu es-tu ? on est là, tout autour de lui des gens qui le amènent tout autour de lui et il est peur je vois la panique dans ses yeux et il cherche dans la rue où est Javier ? où est mon fils ? je suis là juste derrière lui holding sa main comme un bon bébé et il ne voit même pas 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 parce qu'il cherche à toi tu ne penses que il y a des milliers de places que nous aimons être ? tu ne penses que nous tous devions faire des sacrifices ? il était mon père aussi d'accord ? je veux dire tu n'es pas... tu n'es pas le seul qui s'entend avec ça et qu'un bon fils que tu aimes être d'être Uncle Javi ? qu'est- pourquoi tu luttes ? je peux te entendre de l'intérieur qu'est-ce qu'il y a ? le silence est toujours une option non ! moi aussi mais pas là ! alors c'est un peu bâtard de nous faire prendre des décisions bien sûr sans qu'on connaisse un peu les circonstances est-ce qu'on a réellement quelque chose à se reprocher ? oui ou non ? repousser sa main écrite en majuscule prendre sa main écrite en minuscule on sent l'hostilité déjà bravo à eux ! je devrais appeler quelqu'un pour prendre le corps oui je t'aime petit frère tu sais ça elle va te faire foutre pour l'instant j'ai choisi beaucoup beaucoup le choix 3 mais c'est un peu comme ça que je réagirais aussi donc pour l'instant je choisis beaucoup beaucoup le choix 3 mais c'est un peu comme ça que je réagirais aussi donc j'ai besoin de toi car nous nous avons besoin de toi ici c'est le temps de s'écrire c'est le temps de s'écrire tu ne peux pas aller de ça pas encore je sais tu es correct je ne peux même pas discuter je vais être plus en plus j'ai plus en plus j'ai plus en plus mais tu peux compter c'est ça c'est ça je veux croire ça je veux dire c'est un vilain Javi Cata Javi j'ai trop layé Javi j'ai trop layé wow merci et tu es rentrent tes enfants je veux qu'il y aимости qu'est quelque chose ? viens C'est bon. Oui, c'est bon. Je ne peux pas me connecter. Ils disent qu'il n'y a pas de service. Je vous remercie. C'est bon, bébé. Tu veux du jus ? C'est bon. Il n'y a plus besoin d'éteindre. Il n'y a plus besoin d'éteindre. C'est bon. Il n'y a plus besoin d'éteindre. Non, Yaya. Les gens sont réveillés. D'accord. C'est marrant, ça. Non, mais ne t'inquiète pas, papy. Il s'est réveillé. Et d'ailleurs, il a très très faim. Oh, mais bravo. Envoyez la petite d'abord. Bravo. Eh, ça s'appelle Pêche, c'est ça ? Pêche Clémentine. Ça va être très rigolo. On va faire une salade de fruits, joli joli. Oh si, ça avait été vraiment dégueulasse. Il l'aurait fait bouffer la gamine. Cherche pas la tête, tu es en retard parce que tu es responsable. Ah, dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas répondu de la même façon. Comment est-ce possible ? Ah, il me semble assez virul... Il me semble assez virulent au réveil. Voilà. Alors, qui va se faire blesser ? Qui va se faire toucher ? Qui va mourir ? Papa, papa, calme-toi ! Je suis David ! Tu es dans ta maison, calme-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle est loco, elle attaquait Hector ! Sur la mûte, elle est confondue. Maman ! Langer ! Langer ! Un petit doigt ! Ah ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ah ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Tu vas être bon, tu vas être bon, ma mère ! Papa, aide-le ! David ! Je suis désolé papa ! Ah bah, on est en retard, mais on s'est bien rattrapé ! Oui, oui, c'est au tout début de l'époque de l'hôpital ! Oui, oui, vous inquiétez pas ! Gabriel, où est votre sœur ? Ça, j'avais dîné, de toute façon, avec les sirènes de police, c'est que c'était encore un monde civilisé, donc c'est le début de l'invasion ! Vas-y d'apprendre ! Oui, oui, vous inquiétez pas ! Je gère, je gère le spoil ! Ne pas prendre la route, c'est bloqué ! Donc la maman va mourir ! Hôpital Général, je sais la route ! Ok ! Alors, il y a deux choses que je vais faire dès qu'on va reprendre le contrôle du personnage, c'est la première, augmenter la taille des sous-titres. Vous les voyez peut-être, moi je les vois très bien, mais je vais quand même le faire, on sait jamais ce que ça va donner sur YouTube, donc je vais augmenter la taille des sous-titres et je vais aussi augmenter le son du jeu. Aujourd'hui ! Aujourd'hui, on ne connaît pas la date ! Je pense que nous devons aller. Nous devons aller. Je dois juste savoir combien ils vont se passer. C'est parti ! J'ai perdu mon bouteillage de l'eau. Elle a juste arrivé. En plus de 4 heures. Allez ! Nous devons continuer à marcher pendant que les enfants sont à dormir. Oui. Qui est cette demoiselle ? Notre soeur. Notre... Notre belle soeur. Notre femme. Pas d'explications, juste des théories. Non, ça les sauveillez. Ça va être ça. C'est dur. 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 A long que nous restons en train de s'pargner, nous sommes bien. Oui. Peut-être que tu es correcte. La baile est pas mal. Nous allons le faire. Nous le faisons toujours. C'est ce qu'ils font. Hey, je vais me débrouiller. Je ne peux pas croire que tu trouves le weed. Est-ce que tu es malheureux ? Les gens sont probablement créés ça avant qu'ils ont pensé qu'ils ont besoin de la nourriture. Ok, juste... Tu sais, c'est rapide. Je ne veux pas que les enfants. Réveillez. Mariana a les headphones et Gabe nous déroule. Je pense que nous sommes en clair. Tu veux quelque chose ? Non. Non, merci. L'un d'entre nous devrait être... ...sober. Ne me touche pas. Quand j'ai trouvé que David a des enfants, j'ai lui dit que je n'ai pas changé qui je suis. J'avais bien compris. Quand il a proposé, j'ai le rappelé que je n'étais pas exactement ma mère. C'est un point. Il était réassuré, mais je pouvais dire qu'il était risqué. Je savais qu'il allait essayer de me changer. Ok ! Ou au moins, tu aurais aimé que être autour des enfants, me changerait. Tu sais ? Il te manque. Je pense que ça l'a fait. C'est juste pour que je chope des infos moi. Ne spoilez pas ça, par contre. Sur qu'est-ce qu'il est devenu de David. Je pense beaucoup à ça. Honnêtement, je ne suis pas sûre. J'ai toujours parlé de toutes ces mères qui continuent sur la nourriture des enfants, qui sont les plus difficiles dans le monde. Happiness. J'ai beaucoup de temps ! Je suis chiant. Je sais qu'il est devenu de la mort. Je ne sais pas. J'ai plein d'entre eux pour faire des voles. J'ai un peu plus de sang. Il a réassuré depuis le moment. Je sais qu'il s'est juste passé par des dates. C'est pas ce qu'il a envie de te quête, non pardon j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu parles ? C'est délicieux comparé à ce qu'il y a maladeur. C'est-ce que j'ai besoin de m'arrêter. C'est-ce que j'ai pensé que c'était une transition awkward. C'est-ce que c'est ça ? Oh le mec, pas content ! Tu m'allumes ? C'est Metsu de bras. On a percuté en putois, non non. On est euh... On est fumé de huile, Mariana. Au moins Kavis. Qu'est-ce que c'est vrai ? Je sais déjà que vous faites des drogues. C'est un moyen de mentir aux gamins. Vous êtes un putain d'apocalypse zombie, c'est pas fumer un ouinge qui va changer quelque chose. Et au contraire, si vous vous faites attaquer, c'est peut-être mieux que les gamins sachent qu'il y en a un des deux qui est un peu... Qui est pas tout à fait d'équerre, quoi. Pour mieux gérer la situation. Qu'est-ce que c'est que c'est que les gamins ont l'air d'avoir quel âge ? Vu les circonstances, c'est un peu comme Clémentine. Ils vont grandir très vite. C'est pas... Au contraire ! En veux, gamins ? Hey, 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 hey ! Smoke, we did, we did... Pardon. Bon, ils ont l'air quand même de bien s'en sortir. Ils ont un van qui roule, qui a l'air un peu près en bon état, même si moi je leur ai essayé de le renforcer à l'avance s'ils écrassent des zombies. Lampes torches. Ils ont l'air tous bien nourris. Et ils ont de la peu ! Ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Ils ont l'air d'un moment alone, Mari ? J'en prie que je trouve un bar de café. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Un bar de café. On a besoin, Mariana. Pas besoin. Parfait ! On vient de trouver un... Comment ça s'appelle déjà ? Pied de biche ! Pied de biche ! Arme très utile ! Et... Home run ! Après... Les zombies sont des morts. Donc les morts ça pourrit. Donc en théorie au bout d'un moment ça devient beaucoup plus friable. Il n'y a pas de rencontrer. Je ne veux pas les guerrer. Je ne veux pas les guerrilles de... Ce que tout Guébe veut faire est de rire ! Il ne en importe de ce qu'il se passe ! Ça fait deux de nous. Mais... On est en train avec eux, donc... ... 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 C'est plus facile d'être en dehors de ça. Ha ha, t'es... t'es un petit peu... C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est sympa de trouver un diner. Dans un jardin. Vous ne le savez jamais. Ces 4 dernières années, les gens ont apporté toutes les choses dans tous les lieux. 4 ans. Bien, élément de temporalité. Il ressemble beaucoup au vivant dans la première saison. Ah, ça y est, on a récupéré le contrôle. Oh, attendez. J'allais faire un compliment en disant que ce n'est pas un jeu raciste. Mais bien sûr que si. Bien sûr. Alors, on a dit. Au niveau des paramètres. Je sais qu'il y a l'option. S'il vous plaît, paramètres. Voibilité. Ah, j'ai pas regardé ça. On va plutôt mettre minimaliste. J'ai pas envie d'avoir les points d'interaction. C'est à nous de chercher. Euh... C'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher. C'est à nous de chercher. Ensuite. Alors, au niveau des commandes. Je suppose que c'est un jeu raciste et on ne peut pas modifier. C'est pas grave. J'ai le clavier anglais. Oui, tout à fait. Altab. J'ai l'habitude, tous les autres jeux étaient comme ça. Les deux autres saisons étaient racistes. Merci à eux. Taille des sous-titres. Gros ! Afficher les sous-titres, bien évidemment. Voilà. Donc ça, ça sera déjà mieux. Et maintenant, on va augmenter le son du jeu. Petit Altab. Voilà. Ce qui devrait être un peu plus agréable à suivre. Et voilà. C'est bon. On a récupéré le contrôle. Yippie ! Tout va bien. Vous me dites, si du coup je suis sur les sous-titres, vu que je les ai aggrossis, on se bougera. Vous me dites pour le son. Euh... Pipil ! Comment ça les pipil ? Comment ça pile ? Alors c'est, je regarde la pile. C'est juste un peu fort. Peut-être un peu fort. Alors oui, j'ai pas eu le temps de me renseigner là sur le Crowplay. On essaiera peut-être pour les autres épisodes. Je fais le premier comme ça. Et puis on verra par la suite. Je me suis pas renseigné sur ce que c'était, mais ça pourrait être marrant. Toujours ces caméras fixes. Waouh ! Par contre, la sensibilité de la souris est euh... Nul à chier ! Alors par contre, si on ne peut pas régler la sensibilité de la souris... Euh... 0 sur 20. Ok. Eh bah, c'est pas grave. On va dire qu'on s'y fait, hein. On va dire qu'on s'y fera, hein. On va encore s'amuser avec des murs invisibles. J'aime. J'aime la vie. Si, ça doit bien s'enflammer. Ça pourra servir. Et puis tu peux t'en enduire euh... Pour t'hydrater la peau. Ah oui, par contre, les sous-titres sont quand même bien bien gros, hein. D'accord. Ok, ok. Je regarderai ça pour l'épisode 2, pour l'instant. Pour marcher plus vite. Ok. Les sous-titres sont quand même un peu gros. Et en moyen, ils paraissaient assez petits. Donc euh... Oh, c'est gross. Désolé. Désolé pour ça. Je vais retenter de passer en euh... Moyen. Voir un peu ce que ça donne. Alors attirer l'attention. Non. Un petit peu après. Siphonner. Parler. Un petit peu après. Ouais, plus je... Plus je m'avance, plus ça va sentir le... Le... Ok. Alors pour eux, ça c'est moyen. Ouais. Ok. La prochaine fois, mettez un curseur taille du truc. Parce que j'imagine même pas si petit existe quelle taille ça doit avoir. Vu comment c'est précédé, ça donne envie. Alors je vais essayer de siphonner. Et je vais retourner au matelas à attirer l'attention. Come to papa. Come to papa. Un peu plus rien. Il faut siphonner toutes les voitures, bien sûr. Il faut siphonner toutes les voitures, bien sûr. Oh, on peut regarder les pneus. Ah, je ne pense pas que ces pneus lisses. Ça sera pas le contrôle technique. Alors on remarque quand même que par rapport à la saison 1 et la saison 2, les personnages, le graphisme, surtout des personnages, c'est nettement amélioré. Les visages. Ok, maintenant je suis désolé que j'ai fait ça. Enfin nettement amélioré. Un peu plus affiné. Ah, si on reste pour un moment, on peut établir une base. En vrai, il me casse. Il y a du métal. Asi es la vida. Si. Si seigneur. Ah, il nous a dérangé. Non, non, une casse c'est plutôt une bonne idée. Ou une décharge. Faut jamais sous-estimer tout ce qu'on peut trouver dans une décharge. Ah, pas beaucoup. Mais tout ça aide. Ah oui, par contre, oui. Sauf la nourriture. Donc. Non, non, mais ne sous-estimez jamais une décharge. Il y a énormément de choses qui sont jetées et toujours utilisables. C'est utile pour l'améliorer. Mais pas beaucoup d'autres. Et je peux pas la parler, euh, je peux pas la parler. Je peux pas la parler, la France. Elle. Ah, si. A travers le mur invisible. J'en suis convaincu. Elle me dit tout le temps avant de la maison. Je l'ai pas l'amé. Mais... Mais je me souviens, je ne me souviens pas le fin. C'était ce fin d'un dérange qu'elle pensait tellement drôle, et je pensais tellement drôle. Je veux dire tout ce que je peux me soulever sur tout. Parce que si je me souviens et ils sont tous vus, je suis vraiment vus aussi. A moins un peu. Je pense que ça peut être important. Peut-être. C'est une bonne idée, Mariana. Et se mettre à streamer. Donc euh... Non, non. C'est une très 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 bonne idée. Bon. On parlera à Kett lors de la prochaine vidéo YouTube. On va essayer de les faire courtes. Et pas se faire surprendre par l'action. Des bisous à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada